Arthur, c'est toi ? Pourquoi tu as une barbe, un marqueur et un grec à la main ? Ah salut Julia, bah écoute, je tag, plus exactement j'essaie de me mettre dans la peau de Taki183 Qui était grec, en taguant son nom pour préparer ma vidéo qui expliquera les origines du graffiti Ok mais c'est quoi le rapport ? Et ça veut dire quoi Taki183 ? Bah Taki183 c'est un peu ce que la grotte de Lascaux est à Banksy, c'est un peu ce que Jeanne d'Arc est à Beyoncé, ce que... Oh du calme, je suis désolée mais je comprends rien là Ok, viens, suis-moi Laissez-toi là, un peu plus près Non ça va Et laisse-moi te raconter l'histoire des origines du graffiti aux Etats-Unis Alors rassurez-vous si que... Si comme Julia vous ne savez pas ce que vient faire sur Taki183 pour comprendre où, quand, comment et grâce à qui a émergé le graffiti aux Etats-Unis Il y a quelques semaines, moi non plus J'avais besoin d'être d'expert pour répondre à tout ça et donc je suis allé en voir deux qui ont répondu à toutes mes questions D'un côté Cristiano Modeo, docteur en histoire de l'art Ses connaissances autour de l'art urbain ont fait de lui un expert incontournable qui est appelé dans l'organisation d'événements et d'expositions dans le monde entier Ses connaissances viennent aussi de sa passion pour les livres Passion qu'il a développé jusqu'à créer la plus grande librairie d'art urbain en Europe Qui est aussi une agence qui s'appelle Le Grand Jeu et c'est là où il m'a reçu Et de l'autre côté, un Dominique Galitia, un collectionneur mais aussi un passionné Qui se consacre depuis une dizaine d'années à faire reconnaître et passer à la postérité les pères fondateurs du graffiti Et de son côté il m'a ouvert les portes de la ruche du tag C'est une espèce d'immense caverne d'Ali Baba remplie d'incroyables tableaux de graffiti vintage Et où au fil des années il est allé régulièrement piocher pour organiser quelques-unes des rares grandes expositions dédiées au graffiti vintage en France Comme par exemple Le Tag au Grand Palais en 2009 ou encore Le Pressionnisme à la Pinacothèque en 2015 Ok mais commençons par le commencement Pour s'intéresser aux origines du graffiti, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un tag Comment lui-même il s'est développé et en quoi il est différent du graffiti Là c'est une photo de John Nahr C'est une photo qui est super importante parce qu'elle montre les petits jeunes porteries qui sortent du métro Et qui vous montrent le tag Le tag est le nom métro et pas dans la rue Donc vous voyez ils ont entre 11 et 12 ans Et leur carte de visite c'est des boutes à pieds sur lesquels ils écrivaient leur nom Enfin prénom en l'occurrence Et pour se différencier entre différents élèves qui avaient le même prénom dans la classe Vous mettez le numéro de la rue, vous habitez Étiquette c'est porte à la main, une étiquette en anglais ça se dit tag Et je le dis souvent parce que les gens ne connaissent même pas la différence entre un tag et un graffiti Je vais commencer par là, comprendre que le tag est un mouvement social Une jeunesse défavorisée dans un New York en crise des 70 Alors que le graffiti c'est l'appropriation de la bombe comme moyen de peindre et comme instrument de peinture par des jeunes dont la plupart avaient des goûts artistiques ou avaient même fait des écoles d'art classiques à New York En 1970 Donc à une époque encore très encore très tôt en fait On part déjà de centaines de tagueurs Sauf que c'est peut-être des gamins parce que souvent c'était des jeunes, très jeunes Qui pouvaient taguer 40, 50 fois et puis s'arrêter Évidemment un enfant de 10 ans ça ne va pas circuler beaucoup dans la ville C'est à Philadelphie que la presse s'empare du sujet en premier en parlant de Karen Bred en particulier Qui est un grapheur qui avait commencé à mettre son nom un peu partout dans la ville mais il n'était pas tout seul d'ailleurs Et qu'il acquiert une notoriété Le tag n'apparaît pas à Philadelphie en premier mais c'est à Philadelphie qu'il devient un phénomène notoire Dont la presse s'empare pour la première fois avant même New York Où en fait le premier grapheur qui acquiert ce niveau de notoriété voire même le dépasse Est acquis 183 qui est un grapheur d'origine grecque Qui en fait a eu la chance de travailler en tant que coursier à Manhattan pendant quelques mois Et du coup il voyageait partout dans Manhattan pour son travail Et il taguait un petit peu tous les poteaux, les boîtes à lettres Et donc un phénomène qui était souvent localisé à l'air d'un quartier A pris une telle ampleur grâce à Taki Qu'un journaliste s'est emparé du sujet, a écrit un article dans le New York Times si je me souviens bien Et Taki est devenu célèbre Face2 est probablement la personne, le grapheur qui a le plus permis aux tags d'évoluer vers des formes plus complexifiées Ce qui se passe très concrètement c'est que tu as des wagons qui circulent plein de tags à l'intérieur et à l'extérieur Comment te faire remarquer ? Et du coup certains grapheurs commencent à utiliser deux bombes C'est à dire qu'ils font leur signature normale et puis ils font un contour en noir ou le contraire Ces premiers tags évoluent vers ceux qu'on appellera ensuite le graffiti Et Face2 a été parmi les premiers aussi à inventer ce qu'on appelle le bubble C'est à dire donc à donner du volume aux lettres Et qui a aussi été un des noms qui a permis d'évoluer vers le wild style La lettre est dessinée de manière si complexe Que si tu n'es pas capable de lire son alphabet, tu ne sais pas lire sa signature Ici vous avez une pièce de 16, vous voyez le C, le E, le S sont extraordinairement travaillés au point qu'elles deviennent presque illisibles On est dans le wild style mais on est surtout dans le travail le plus recherché Qui nécessite des esquisses extrêmement nombreuses, un carnet d'esquisses parfois pour une seule œuvre Au-dessus, Lee, une œuvre qui me tient à cœur de Lee parce que c'est l'hyper réalisme Et ça montre que ce mouvement est allé jusqu'au bout de sa démarche C'est à dire qu'il est né dans le tag et ensuite est devenu du graffiti Donc on est passé du paraf à la signature La signature, on est passé avec le petit personnage comme on voit ici un personnage de Quick Et passé à un petit personnage ici de Mose également On est passé au petit personnage, le personnage est devenu figure, on est passé à la figuration De la figuration, on est allé à l'hyper réalisme avec ce tableau de Lee Et on est allé à l'abstraction écrite de face to ou à l'abstraction gestuelle de futur En 1984, il y a la bible du graffiti qui est Subway Art avec des photographies de Martha Cooper et des photographies de Henri Chalfant Et là au fait on est quand le graffiti devient de l'art tout simplement Donc on est à la fin des années 70 depuis des années 80 Ces deux photographes répertorient les grands noms du graffiti new yorkais Publient ce livre qui depuis a été imprimé à quelques millions d'exemplaires Ce mouvement c'est un art codifié, c'est un art extrêmement précis, c'est un art de duel Dans le skate, tous les tricks, les figures ont un nom de code Et dans le graffiti c'est un petit peu la même chose Donc tu peux avoir un wall car, c'est un train, un wagon qui est complètement peint C'est à dire que les fun du bas au dessus et de la droite à gauche, tout est complètement peint Tu peux avoir un wall train, c'est à dire que tout le train a été peint Dans ce jeu en quelque sorte, il y a deux écoles Il y a ceux qui sont dans une démarche qui sont plus je dirais vandales Et donc ce qui compte pour eux c'est de poser le plus de signatures possibles dans la ville Une ou deux couleurs très simples, très rapides Parce que l'important c'est d'en faire 5 sur un wagon Et puis tu as ceux qui sont plutôt dans une démarche qui est plutôt celle du masterpiece C'est à dire de faire juste un graffiti Mais ce graffiti là va être soigné dans tous les détails Réalisé sur un membre d'heure qui est très beau Il y a eu un vrai boom dans les années 80 Ces artistes là vendaient les œuvres au prix du marché de l'art contemporain C'était des jeunes artistes mais ils vendaient cher je dirais et en quantité Et puis au fait cette criminalisation du graffiti menée par le maire de New York Et l'idée que le graffiti est là pour salir les billes A détruit d'une certaine manière ce marché de l'art Et puis au fait au début des années 2000 En particulier grâce à des personnages comme Banksy Le marché de l'art d'abord s'intéressait au street art C'est à dire les choses qui se passaient en direct Et puis au fait on a redécouvert des artistes qui étaient les pères fondateurs d'une certaine manière de ce milieu Des tableaux de Dundee qui pourraient se vendre à 15-20 000 euros il y a 10 ans Aujourd'hui on est sur des sommes qui sont beaucoup plus importantes Le record dépasse même les 100 000 euros Il faut à la fois avoir un intérêt profond pour ce qui s'est passé à New York Mais en même temps ouvrir les yeux et considérer déjà que les Etats-Unis c'est pas que New York Et que d'autre part l'Europe a été aussi un vrai bassin pour le développement de ces cultures Parce que c'est les galeries et les musées européens qui ont hébergé le graffiti New Yorkais dans les années 80 et 90 Les graffeurs étant en Europe ont croisé les premières générations des graffeurs européens Leur ont passé le témoin Et au fait quand on regarde l'histoire du graffiti On se rend compte que même d'un point de vue simplement de l'évolution stylistique Ce qui s'est passé en Europe est extrêmement intéressant Voir parfois même beaucoup plus intéressant de ce qui se passait à New York dans les années 90 et 2000 Bon bah écoute je crois que ça fera l'objet d'une voire de 100 vidéos Parce qu'il y a beaucoup à dire En tout cas merci beaucoup Merci à toi de vous Merci à vous